Pour faire face au coronavirus, certains professionnels de santé non diplômés en France pourront désormais officiellement exercer dans certains territoires d'outre-mer. Le décret publié ce mercredi 1er avril autorise à titre dérogatoire médecins, infirmiers, pharmaciens ou chirurgiens à exercer en Guyane, Martigny, Guadeloupe, Saint-Martin ou encore Saint-Pierre et Miquelon. Ce possible recours aux médecins étrangers sur ces territoires, applicable dès maintenant, sera maintenu tant que l'état d'urgence sanitaire est décrété. Ces renforts pourraient être bienvenus en pleine épidémie de coronavirus à l'heure où certains praticiens pourraient être amenés à manquer dans plusieurs services de soins. Le sénateur guadeloupéen Dominique Théophile s'est dit satisfait d'une mesure qui permettra la venue de médecins cubains sur le territoire. Donc pour cet éclairage de Marius Mathieu, Max Mathiazin, c'est bien tout ça, il est enfin signé et paru ce décret. On a craint un moment, puisqu'il y a eu un petit flou pendant 72 heures. Mais là c'est une réalité, c'est bien pour la Guadeloupe, pour la Martinique. Alors j'ai une observation, une première observation. Ce décret que j'ai lu ce matin ne concerne pas seulement les médecins cubains. Ce décret parle de médecins étrangers qui ont des diplômes acquis à l'étranger. Et il ne s'agit pas exclusivement des médecins cubains, même si à l'origine, il s'est agi lorsque l'amendement a été porté. Et par Dominique Théophile que je salue et que je félicite pour cette initiative. Et c'est une première chose. Donc ça ne concerne pas uniquement les médecins cubains, mais ça concerne les médecins qui ont des diplômes et qui ne sont pas homologués dans le système... C'est ça, médecins étrangers. Voilà, médecins étrangers. Le deuxième élément, c'est effectivement, je crois que Dominique Théophile et moi, nous avons été les deux à avoir rencontré à sa demande. C'est l'ambassadeur cubain à Paris qui nous l'avait demandé, en France. Et nous avons rencontré l'ambassadeur. Personnellement, Dominique Théophile a eu l'opportunité, parce que le texte était examiné au Sénat, de présenter un amendement. Et moi, j'ai écrit à la présidente du département, j'ai écrit au président du conseil régional de la voie de l'eau. Je ne crois pas avoir eu de réponse de leur part pour leur dire qu'un domaine de la santé relève de la compétence du département et que le cadre de la coopération régionale relève du conseil régional de la voie de l'eau. Donc il y a ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Bon, maintenant, cela aurait pu se faire aussi dans un contexte bilatéral. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que l'on fasse venir des médecins étrangers, cubains ou d'autres pays de la Caraïbe, ou même plus loin que la Caraïbe, si le besoin s'en faisait sentir. Puisqu'il y a une commission d'évaluation qui va donner l'autorisation au vu des diplômes et au vu de la formation acquise. Mais cependant, je me pose quelques questions. Il faut savoir que Cuba a déjà envoyé des médecins en Italie. Cuba a envoyé des médecins dans d'autres pays qui sont touchés par le coronavirus. La question que je me pose, c'est quid réellement de la compétence des médecins qu'on va nous envoyer. Donc il y aura une commission d'évaluation au vu des diplômes. Parce qu'ensuite, il y aura également la barrière de la langue qu'il faudra bien sûr relever, s'assurer que ces médecins puissent comprendre et travailler avec les médecins dans les centres hospitaliers universitaires ou ailleurs, que ces médecins puissent surmonter rapidement, très rapidement la barrière de la langue. Le troisième élément, c'est bien sûr la technicité. Parce que nous avons, je ne sais pas comment Cuba est équipé. On dit que Cuba est bien fort en médecine, etc. Mais je ne pense pas que Cuba puisse avoir réservoir le médecin inépuisable. C'est un petit pays, somme toute. Et donc il faudrait bien s'assurer de tout cela. Et je précise très bien que ces autorisations seront délivrées pour une période de deux mois, et renouvelables, et vont pouvoir, et cette autorisation va pouvoir s'étendre jusqu'à 2025. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en tout cas, il ne faut pas prendre cela comme la panacée. Il faut se dire que si le besoin s'en faisait sentir, nous aurons besoin. Et si le gouvernement ne pouvait pas mettre en place, après avoir appelé tous les réservistes de la santé, ne pouvaient faire face et ne pouvaient faire face à la demande liée à cette épidémie, eh bien, pourquoi pas ? Et donc c'est une bonne chose. Et je profite de l'occasion pour encore renouveler mes félicitations à Dominique Théophile qui a porté cet amendement. – Bien, merci, merci à vous Max Mathiazin, député de la 3e circonscription. Merci d'avoir été en direct avec nous sur les antennes de TV et de FMRT à Guadeloupe. Merci. – Merci, au revoir. – Parfait, nous poursuivons notre grande édition spéciale avec un autre invité, Tony Morvan, patron de l'entreprise de nettoyage bien connue en Guadeloupe TNN. Bonjour Tony Morvan. – Bonjour, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs de TV. – Vous êtes venu nous parler de la manière dont vous gérez en tant que chef d'entreprise, dans le nettoyage, cette crise du coronavirus, comment vous passez ce cap compliqué ? – Eh bien, somme toute, difficilement, difficilement comme l'ensemble des Guadeloupéens. Déjà, je tiens à saluer le courage de l'ensemble des collaborateurs de ma profession qui se battent tous les jours pour pouvoir assurer, on va dire, notre mission qui est d'intérêt général. Il faut savoir que nous aurions souhaité, et j'aurais souhaité, moi le premier, pouvoir mettre à l'abri mes salariés, nos salariés de la profession, puisque je souhaite parler en général pour l'ensemble de la profession. Cependant, il y a des métiers qui sont nécessaires en tout temps. Et aujourd'hui, notre métier est indispensable, puisque certains établissements sont ouverts à la demande du gouvernement, les établissements bancaires, les aéroports et d'autres encore. Et ce sont des salariés qui sont sur les lieux et qui aussi ont besoin un peu de sécurisation, et nous leur apportons tous les jours cette sécurisation en faisant ce nettoyage de désinfection, des points de contact, de tous les éléments qui peuvent être porteurs de risques. Donc voilà, je tiens en tout cas à encourager mes équipes, mon équipe d'encadrement qui est derrière moi, toute l'équipe de TNN, et des autres sociétés de nettoyage aussi, parce que c'est vraiment un travail qui met à l'épreuve. Tout le monde a peur, mais bon, on y va, on prend notre courage à deux mains, et puis on y va. Quels sont les protocoles qui sont à l'oeuvre ? Alors, il y a différents protocoles, il y a différentes phases de protocoles. Il y a la phase, on va dire, numéro 1, c'est-à-dire on va nettoyer des établissements où il n'y a pas de suspicion de Covid. Et ce sont des établissements qui doivent être nettoyés avec une démarche qui consiste à faire en sorte que des points de contact, c'est-à-dire tout ce qui est interrupteurs, poignets, bureaux, les sols soient désinfectés avec des produits adaptés. Il est recommandé l'eau de Javel. Alors, l'eau de Javel était proscrite dans le métier de la propreté, il faut savoir. Et à l'issue de la demande du gouvernement, il demande de l'utiliser en masse. Donc, nous avons réintroduit le chlore sur l'utilisation des sols, mais pas sur l'utilisation des surfaces, puisque ça peut créer des problèmes de détérioration. Donc, nous utilisons des produits qui sont agréés et qui ont de larges spectres de destruction des virus et qui permettent effectivement de désinfecter l'ensemble des points de contact des entreprises que nous nettoyons. Avec des dosages qui sont réglementés, qui sont marqués dans les fiches de données de sécurité et qui permettent effectivement aux salariés d'éviter un surdojage et tout simplement de mal utiliser le produit. Oui. Et pour tout ce qui est des infections aériennes, qu'est-ce qui est prévu ? Alors, maintenant, ça c'était la première phase. Il y a une deuxième phase qu'on appelle décontamination. C'est-à-dire que quand il y a une suspicion de Covid-19, c'est-à-dire un salarié sur un site a été affecté, il y a une deuxième phase qui consiste... Alors, nous, nous faisons appel directement, puisque au sein de notre groupe, nous avons une entreprise de traitement de désinfection. Nous faisons appel à cette entreprise qui vient et qui fait un travail de nébulisation, d'aéronébulisation, de thermonébulisation et qui permet effectivement d'envoyer dans l'ensemble des bureaux, du sol au plafond, les murs et de désinfecter l'ensemble des surfaces. Pour cela, les salariés ne doivent pas être présents, c'est-à-dire qu'il y a un traitement qui est fait en principe de nuit ou très tôt le matin et il faut à peu près une heure et demie, deux heures avant que les salariés rentrent. Cette intervention, elle est demandée à la demande du client. Et c'est lorsque le client a constaté que chez lui, effectivement, il a un collaborateur qui est en situation d'avoir contracté ou de suspicion d'avoir contracté ce virus. Maintenant, il n'est pas nécessaire, en tout cas systématiquement, de nettoyer, enfin de désinfecter l'air, si vous voulez. Il est connu, enfin il a été dit, d'après, je ne suis pas scientifique, mais les médecins ont précisé que ce virus, en tout cas, est relativement lourd et ne reste pas dans l'air. Donc il tombe au sol ou il tombe sur les surfaces. Donc si vous voulez, notre travail aujourd'hui consiste à désinfecter les points de contact. Vous avez eu déjà recours à ce genre d'intervention ? Ah oui, alors aujourd'hui, nous avons quand même, dans certains établissements, que je ne nommerai pas pour des raisons que vous comprendrez, des demandes d'intervention d'urgence, effectivement, suite à des problèmes de suspicion de Covid ou de cas de Covid avérés, en effet. Ce sont des interventions lourdes ? Alors ce sont des interventions lourdes qui sont faites hors, donc, de notre, on va dire, de présence des salariés. Ce sont des équipes spécialisées qui arrivent un peu, comme disait notre député Mathiasin, que je salue, qui est un ami d'ailleurs, qui arrivent avec, un peu en scaphandre, ils arrivent équipés avec tout ce qu'il faut, des lunettes, la combinaison complète avec des gants et qui viennent et qui désinfectent la totalité de la surface. Oui. Vous intervenez en milieu médical ? Non, pas encore. Nous n'avons pas... Alors, le milieu médical, c'est particulier. Je pense qu'ils ont leur équipe. Nous intervenons essentiellement dans les entreprises privées. Alors, des milieux médicaux, mais privés, chez les médecins, les choses comme ça, on me demande d'intervenir. Mais je pense qu'il va y avoir un pic de demande à la sortie de la crise. Et bon, je... Vous pouvez faire face. Oui, nous allons nous organiser. Il n'y a pas que mon entreprise. Je parle aussi au nom de toute ma profession, de tout mon secteur, de tous les patrons du village que je salue d'ailleurs, et que j'appelle de mes voeux à ce qu'ils puissent s'atteler de courage. Nous allons avoir probablement une montée en puissance de la demande post-Covid, parce qu'à mon avis, les CHSCT, les CSE aujourd'hui, et aussi les établissements scolaires vont vouloir, à la demande des parents d'élèves, c'est normal, désinfecter à l'arrivée, pour que tout soit, en tout cas, confirmé, qu'il n'y ait pas de virus, en tout cas qui... Quoique le virus ne dire pas non plus, sur les surfaces, il y a 3, 4 jours, 5 jours, mais par mesure de précaution, sait-on jamais, on sera là, en tout cas, pour intervenir. Pour ce qui est de vos approvisionnements, au niveau du secteur, pas de votre entreprise particulièrement... Le secteur, nous sommes... C'est tendu ? Alors, vous savez, cette crise... Je parle des produits, hein. Cette crise génère des dommages collatéraux. Il y a véritablement, en fait, le gouvernement a réquisitionné parmi les deux choses. Ce qui fait qu'il y a même des produits que nous utilisons qui ont déjà été réquisitionnés. Alors, nous avons eu chez nous, au sein de l'entreprise, le réflexe de faire des stocks. Nous avons des fournisseurs qui nous ont prévenus. Mais il y a certaines entreprises qui n'en auront pas. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a cet effet boule de neige qui génère effectivement ces dommages et qui font qu'on risque, effectivement, à un moment donné, si ça dure, si ça s'amplifie, de nous retrouver à court de produits et, du coup, de nous retrouver dans une situation de cessation d'activité puisque nous nous risquons de manquer de ces produits. Ah oui, quand même. Ah oui. Je pense qu'à un moment donné... Parce que l'utilisation, aujourd'hui, des produits chez nous a été multipliée par deux ennemis. Oui. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup plus de produits et des produits qui sont très techniques. Hum-hum. Donc, on ne lésine pas sur les moyens. On a mis le paquet parce qu'il y va de la santé des gens, de la vie des gens. Donc, voilà. Vos personnels étaient formés à ce genre de situation ? Le personnel n'était pas formé à ce genre de situation. Ils sont formés à des techniques de nettoyage, on va dire, tertiaires. Hum-hum. Maintenant, le protocole a été décrit par le gouvernement. Ce protocole, il est suivi à la lettre. Il y a donc différentes phases de protocole. En phase de contamination avérée et en phase de non-contamination. Et nous avons effectivement, l'ensemble des superviseurs au sein de la structure a expliqué aux salariés comment effectivement travailler. La chose que nous avons mis en place tout de suite, c'est évidemment de donner le maximum de moyens de protection, dont nous avons en tout cas, dont nous sommes pourvus. Donc, ils ont des gants, ils ont effectivement des masques, pas assez. La pénurie existe pour tout le monde. Pour vous aussi, hein ? Ah oui, oui, c'est clair, c'est pour tout le monde. Ils ont des gants, ils ont des masques. Aujourd'hui, nous allons avoir un arrivage de blouses à usage unique. Sachons que ces blouses sont à utiliser en principe qu'en cas de contamination, mais nous allons le généraliser. Même hors contamination, tout ça, ça devra arriver d'ici une vingtaine de jours. Très bien, merci. Vous restez avec nous. Et donc, je vais pouvoir vous livrer le dernier point de situation de l'ARS et de la préfecture. Dernier point de situation sur l'évolution du coronavirus dans notre département, daté du 1er avril 2020. 2020, donc, pour la Guadeloupe, ce mercredi 1er avril, la Guadeloupe compte 125 cas confirmés de coronavirus. C'est 11 de plus qu'hier. Parmi ces cas confirmés, 23 patients sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe, 14 en réanimation, 9 en médecine, 6 patients au CHBT et 3 au centre hospitalier de Marie-Galante. Aujourd'hui, 24 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe. L'information principale, c'est que nous déplorons en Guadeloupe un nouveau décès, ce qui porte à 6. Le total de décès en Guadeloupe, la personne décédée est un homme de 72 ans, présentant des signes de comorbidité, sans notion de voyage. Donc, voilà, un sixième décès déclaré en Guadeloupe à cause du coronavirus. Information, donc, de l'ARS dans son dernier point de situation, daté de ce 1er avril 2020 pour notre archipel. Les cas confirmés de COVID-19 sont majoritairement âgés entre 15 et 64 ans. Ils représentent 62% de l'effectif. La part des 75 ans augmente légèrement. et représentent 16% des cas sur 118 cas confirmés en Guadeloupe. 60 sont des femmes et 58 sont des hommes. Voilà, donc, je rappelle l'information principale de ce point de situation coronavirus de l'ARS. Un sixième décès, donc, à signaler en Guadeloupe à cause de ce virus. Nous sommes en ligne avec Maggie Céligny, conseillère régionale de la majorité. Bonjour, madame Céligny. Bonjour, monsieur Théry Fermeré, bonjour à tous. Vous êtes la bienvenue sur nos antennes. Vous venez d'entendre, j'imagine, le dernier point de situation de l'ARS. Un sixième décès, c'est plus que jamais nécessaire de respecter les consignes. Et vous prenez la mesure, j'imagine, comme tous les autres élus, et particulièrement de la région, du péril qui nous guette. Franchement, c'est une situation catastrophique et j'avoue qu'il faut garder la tête froide parce qu'il faut qu'on puisse porter des réponses. Et c'est bien pour cela que la région Guadeloupe s'est impliquée tout de suite en passant en commande de 150 000 masques chirurgicaux, des masques FFP2, des paires de gants en latex nostérise à destination des médecins, des infirmiers libéraux, des kinésithérapeutes. C'est important que nous puissions effectivement, puisque aujourd'hui, il a été démontré qu'il faille absolument que les personnes faisant partie du corps médical puissent se prémunir et donc pouvoir intervenir en sécurité au niveau des malades, justement, pour qu'eux, ils soient protégés un maximum. Et ça nous semblait effectivement très important que nous puissions mettre en place, je dirais, cette commande qui paraît nécessaire pour pouvoir répondre à la demande sur le territoire. Oui, je disais, 200 000 masques commandés, cette commande, elle arrivera quand ? Oui. Alors, justement, s'agissant des délais, nous avons effectivement fait très attention à la procédure même que nous avons mise en place pour pouvoir passer la commande. Mais il y a une difficulté que tout le monde rencontre, puisque la demande, vous l'aurez remarqué, elle est extrêmement importante au niveau de la Chine, puisque c'est la Chine qui, je dirais, qui est à même de pouvoir répondre à ces commandes-là. Nous avons entendu les commandes mêmes faites passer par l'État, ce qui fait que vous voyez la quantité, la masse même, le volume de masques qui est à produire et que, par conséquent, nous, nous avons espéré que nous puissions avoir, je dirais, début avril, c'est-à-dire cette semaine ou au maximum la semaine prochaine, début de semaine prochaine, avoir ces articles de telle manière qu'on puisse se prémunir et surtout protéger cette population, en tout cas les personnes de santé, c'est-à-dire les taximans. J'ai vu que mes prédécesseurs que vous avez eus tout à l'heure parlaient effectivement de leurs exigences sur leur métier, que ce soit les taximans, que ce soit les ambulanciers. Il faut qu'on puisse continuer à porter, je dirais, secours, assurer le déplacement de ces personnes pour que nous puissions continuer à vivre, si je peux m'exprimer ainsi, survivre même. Très bien. Les commandes sont annoncées de partout. Vous avez parlé de l'État, donc la région, avec vous, le département aussi. Il n'est pas possible, c'était pas possible d'envisager des commandes groupées, et même à l'échelle des Antilles Guyane, ça n'aurait pas été plus simple ? Alors, vous savez, on est toujours, même si aujourd'hui les procédures ont été allégées, il faut le reconnaître, mais mine de rien, il y a un minimum qu'il faille faire et chacun doit mettre en place sa procédure, puisque c'est vrai qu'avec les décisions qui ont été prises par l'État, ça facilite, mais mine de rien, tout en facilitant, il y a un minimum qu'il faille mettre en place. Il faut pouvoir espérer, je dirais, mettre en place, je dirais, des procédures simples, certes, mais il y a un minimum qu'il faille quand même, malgré tout, respecter, et ce qui fait que chacun est obligé de le faire un peu comme ça. Sauf si on avait une entreprise qui serait en capacité de pouvoir porter l'ensemble de ses commandes, c'est vrai que ça pourrait être une solution, et qui pourrait écouter les délais et faciliter la procédure. Maintenant, bon, c'est vrai que sur l'urgence, chacun a essayé de répondre au plus vite et au mieux. Pour la région, quelles sont les priorités dans cette gestion de crise, mis à part les masques ? Ce sont importants, hein ? Non seulement il y a les masques, mais vous savez qu'effectivement, la région Roi de l'Ouble est responsable du développement économique. Donc, par conséquent, le président a donné tout de suite, le président Chalice a demandé à ses services de tout mettre en œuvre pour régler les factures fournisseurs, par exemple. Toutes les factures qui sont en cours de paiement doivent être exécutées dans les meilleurs délais pour que, justement, les entreprises du territoire, et plus particulièrement les petites entreprises, les PME, PMI, puissent avoir de la trésorerie pour pouvoir continuer à survivre et répondre aux règlements du personnel. Parce que ce sont des... Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est une réalité, ça ? Parce que ça fait un moment que les entreprises tirent la langue. Je peux vous confirmer. Je peux vous confirmer aujourd'hui. Je prends, par exemple, la formation professionnelle, le système de Guadeloupe Formation. C'est 7 millions d'euros qui a été mobilisé immédiatement pour pouvoir, et avec l'exigence, que ça soit vraiment concerné aux personnes qui sont sur le territoire. C'est-à-dire de faire attention à ce que les factures fournisseurs soient payées en temps et en heure pour que les petites entreprises puissent faire face au salaire. Parce que même s'il y a des stratégies mises en place, il faut parer à l'urgence. Et l'urgence, nous sommes en fin de mois. C'est vraiment les salaires dont, par conséquent, la région Guadeloupe a mis tout en oeuvre pour que ça puisse... Avant de vous avoir en ligne, je ne vous cache pas, j'ai vérifié si effectivement les paiements étaient en mandatement, et surtout s'ils étaient au niveau des payeurs. Et ça, je peux vous le garantir. Le préfet et la directrice générale de l'ARS sont très critiqués, vous le savez, pour leur action. Vous les soutenez ou au contraire vous vous associez à ceux qui maintiennent qu'ils ont failli ? Alors écoutez, moi je crois que lors de la polémique, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on regarde les choses très clairement. On fera... Il faudra faire un bilan. C'est très clair. Et on va déterminer là où ça a failli, là où ça n'a pas failli, là où on aurait dû tout faire mieux. On peut certainement toujours faire mieux, mais je pense que ce sont des hommes et des femmes qui sont en responsabilité, et qu'à chaque fois qu'ils prennent une décision, ils essaient toujours de faire au mieux pour sauver cette population. Je ne pense pas qu'on puisse prendre une décision au motif que demain matin, on veuille absolument massacrer une population. Je ne le crois pas pour ma part, et maintenant c'est vrai qu'il peut y avoir des carences, il peut y avoir des failles, et il va bien falloir, on n'est pas rodé, c'est un cas exceptionnel. Donc par conséquent, il est évident qu'il y ait effectivement quelques problèmes où ça n'a pas marché comme on voudrait, on n'a pas eu le temps de réaction. C'est comme lorsqu'on a un cyclone, on entend tout le temps, on aurait pu... Il n'y a qu'à, il faut que... Non. Faisons, faisons, répondons au maximum aux exigences de cette population, dans le seul but de les protéger, et pour que justement la santé de tous puisse être préservée. Après, on fera les constats, après le temps des critiques viendra. Mais pour ma part, je n'ai pas ce temps-là. Il y a donc un mauvais procès fait à la directrice générale de l'ARS. Je n'en sais rien, je ne travaille pas avec elle. Ce que je constate, c'est que chacun, il met du sien, et c'est ça qu'il faudrait qu'on retienne. C'est que nous avons la volonté de répondre. Alors maintenant, les carences, on les a déterminées, oui. Après, il faut faire ce qu'il y a à faire. Est-ce que tout le monde, aujourd'hui, se met à faire ? C'est ça qu'il faut regarder. Après, les polémiques, vous savez, je crois que là-dessus, nous y sommes habitués, et je crois que des fois, il y a le temps de la polémique, à mon avis, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps de l'action, le temps des décisions, le temps des actes. C'est ça que nous attendons. Le temps de la critique viendra après, quand on aura sauvé la population guadeloupéenne. Bien, dernière question, Maggie Cellini. Comment vous vivez cette crise, ce confinement, vous, en tant que chef d'entreprise également ? Vous n'êtes pas qu'élu. Exactement, et je suis à mon entreprise, parce que j'ai veillé, aujourd'hui, à passer des coups de fil, à savoir comment, quelle stratégie je mets avec ma banque en place, pour que mes salaires soient assurés. Et je peux vous dire que le salaire de mon personnel a été exécuté ce matin, pas sans peine, certes, mais le Crédit Agricole, pour ne pas la nommer, puisqu'en fait, toutes les banques aujourd'hui ont mis en place un certain nombre de, je dirais, de facilités, et j'ai appelé et j'ai eu, effectivement, la responsable d'agence qui m'a confirmé qu'effectivement, nous pouvions faire les salaires et nous pouvions mettre, je dirais, une méthode de découvert, particulièrement pour l'ensemble des structures qui le sollicitent, ce que j'ai fait le plus simplement possible avec mon personnel. Donc, il faut que nous puissions, actifs, que nous soyons sur le front, il faut que nous soyons, je dirais, pas en se demandant qu'est-ce qu'on va faire, mais comment, quelle stratégie que nous mettons en place pour faire face. Moi, très honnêtement, la demande de 1 500 euros par entreprise, sincèrement, je considère que ce n'est pas la réponse pour une entreprise de ma taille. C'est valable pour un artisan qui est seul, et effectivement, il n'aura pas de revenu, et ces 1 500 euros, lui, seront salutaires. En ce qui me concerne, puisque nous sommes à une dizaine de salariés, sincèrement, je ne pouvais pas attendre là-dessus. Il a fallu, quand je me prenne en main, que j'appelle mon banquier, et qu'avec lui, je mette en place une stratégie pour pouvoir faire face à ces salaires. Merci, merci à vous, Maggie Cellini, d'avoir répondu en direct à nos questions sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe. Merci beaucoup. Bien, les banques, manifestement, jouent le jeu. Tony Morvan, patron de l'entreprise de nettoyage TNN, qui est avec nous depuis près d'une heure maintenant, et également vice-président du MEDEF de l'UDE, MEDEF Guadeloupe, c'est plutôt rassurant de voir que l'institution bancaire, les institutions bancaires sont là en soutien, en accompagnement des entreprises. Je dirais à la bonne heure. Maintenant, nous allons devoir constater les faits, aux effets d'annonce. Souhaitons que, surtout, et ça, c'est un message que je passe en tant que vice-président du MEDEF, côté de Bruno Blandin et de l'ensemble de l'équipe du bureau exécutif, que les banques, surtout, soutiennent les petites et très petites entreprises, parce que ce sont ces entreprises qui n'ont pas forcément l'ingénierie pour pouvoir monter les dossiers, et qui puissent avoir une certaine magnanimité à leur raccorder cette aide, cette main tendue dans cette situation de crise inédite et incroyable. Donc, j'appelle de mes voeux l'ensemble des banques, qu'elles aient ce sentiment de citoyenneté. Madame Célini l'a dit, c'est vrai, il faut que les banques tendent la main, parce qu'il y va de la pérennité des entreprises de Guadeloupe et de la pérennité des salariés tout entiers du territoire. Je souhaite quand même apporter un message, si vous le permettez, pour ma profession. Aujourd'hui, c'est une profession qui est sur le front. Bon, n'a-t-on pas dit que c'est la guerre ? Notre profession est sur le front. Et je parle pour l'ensemble des entreprises de ma branche. Nous sommes dans cette situation. Aujourd'hui, nous sommes au-devant de la scène. Nous sommes là pour apporter de la désinfection dans des locaux. Mais j'aimerais qu'à l'issue de cette crise, si nous arrivons à la passer tant bien que mal, que cette profession soit beaucoup plus mise en valeur par nos politiques, mise en valeur. C'est une profession qui, aujourd'hui, devrait plus se regrouper, être montée en fédération. Et je souhaiterais, justement, que les politiques mettent en place un véritable parcours de formation, parce que nous avons une force vive. C'est une fonction d'à peu près 1 500 salariés, minimum, qu'on puisse créer un pool, pourquoi pas, une formation spécialisée dans le domaine de la désinfection des locaux et dans la prévention des risques de virus. Et je pense que ça peut créer des débouchés et permettre que notre territoire, nous soyons armés, que nous ayons, pourquoi pas, une équipe des entreprises qui soient prêtes à relever le défi quand il y a ce genre de situation imprévue. Donc voilà, j'appelle de mes voeux les politiques, surtout, à soutenir notre profession de la propreté, qui est vraiment un très beau métier. Je salue l'ensemble des salariés, je tire mon chapeau. En 21 ans de carrière, c'est un métier qui me passionne, parce que j'aime l'homme, j'aime l'humain. Et ces gens, que l'on dit, petits gens, si je peux m'exprimer ainsi, sont des gens qui se battent dignement pour gagner leur pain. Et qui aujourd'hui sont exposés. Ils se réveillent à 4h30 du matin, 5h, M. Fenderé, pour gagner leur pain. Et je souhaite que nous soyons mieux soutenus. Donc je tire mon chapeau à toute la profession, toutes mes équipes, tout mon personnel, encadrement, et qui se battent tous les jours. Et j'espère qu'on sera mieux reconnus. Et qu'on sera aussi mieux reconnus dans les appels d'offres. Qu'on arrête d'acheter du prix. Nous ne sommes pas du bétail. Ce sont des pères et des mères de famille qui veulent vivre. Donc qu'on achète le véritable prix pour des professionnels de la propreté. Vous restez avec nous, Tony Morvan. C'est important de vous livrer ainsi, et qu'on prenne vraiment la mesure de l'importance de vos métiers. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Je précise, je rappelle du moins l'information essentielle d'aujourd'hui, le dernier point de situation de l'ARS. Donc sixième décès à déplorer en Guadeloupe à cause de ce virus Covid-19. Et donc à ce jour, 125 cas confirmés, 11 de plus qu'hier dans notre archipel. Nous avons en ligne à présent Patrick Caram, donc bien connu, Patrick Caram, ancien président du CREFOM et vice-président du Conseil Régional d'Ile-de-France. Bonjour Patrick Caram. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être en direct sur ETV et EFM RTL. Vous avez entendu les dernières nouvelles en Guadeloupe. Déjà une première réaction, ensuite vous nous parlerez de votre vécu en Ile-de-France. Il serait absolument irresponsable de laisser le système que l'on prônait avant cette crise qui s'appelle l'immunité collective, c'est-à-dire attendre que 60% de la population soit infectée pour créer cette immunité et en attendant retarder l'immunité. On sait très bien que le taux de mortalité est extrêmement important et puis on casse totalement la dynamique du pays. Il faut absolument que des mesures soient prises, il faut qu'il y ait des masques, il faut qu'il y ait de la prévention avec des tests de dépistage systématiques. Là où ça marche, c'est que la population, regardez ce qui s'est passé par exemple dans des pays voisins de la Chine. Je pense à la Corée du Sud, je pense aussi à Hong Kong. Ils ont imposé des masques, un port du masque obligatoire, donc ils ont donné des masques à toute la population, des tests de dépistage de grande ampleur. Donc quand on est malade, on sait qu'on reste chez soi et on se protège et on protège les autres. On ne se mélange pas avec les autres membres de sa famille. Ils ont évidemment mis en place un protocole pour faire en sorte que des nettoyages massifs soient réalisés. On sait que le Covid-19, le coronavirus, se dépose aussi sur le sol. Et quand on marche, on ramène chez soi cette saloperie. Et donc ils ont mis en place des systèmes de nettoyage à grande échelle. Et puis des respirateurs pour ceux qui rentrent sous, j'allais dire, qui sont malades et qui doivent être, qui doivent faire l'objet d'un traitement intensif. Eh bien, ils en ont mis suffisamment. Et ça a marché et ça marche dans leur pays. Ils ont réussi à contenir l'épidémie. Et cette épidémie a fait très peu, très peu de morts. C'est très peu répandu. Et ceux qui disent qu'il faut attendre et que de toutes les façons, on n'a pas le choix, tout le monde devra être concerné. Et à un moment donné, la population ne sera plus touchée puisqu'une grande partie de la population aura déjà été infectée. Je dis de manière très claire, ceux-là sont des irresponsables. Ce sont des irresponsables. Et il faudra bien que des comptes soient rendus. L'État doit assumer sa responsabilité. L'État doit le faire dans l'Hexagone, comme en Outre-mer. Il n'est pas acceptable qu'un soignant, quand il y aura un problème de respirateur, il n'est pas acceptable qu'un soignant doit choisir à qui il va donner la vie, à qui il va laisser la vie, en lui donnant un traitement intensif, et à qui il va donner la mort. Parce qu'il va le laisser partir, parce qu'on ne fera pas tout pour le sauver, parce qu'on jugera que sa situation est trop compliquée à sauver. On se retrouve dans cette situation aujourd'hui en Ile-de-France. Ça n'est pas digne. Ça n'est pas digne de grands pays. Ça n'est pas digne d'une grande puissance. Donc, de manière très claire aujourd'hui, il faut pratiquer le confinement, puisque nous n'avons pas de masque systématique. Nous n'avons pas de masque. Nous ne trouvons pas de masque. Il faut pratiquer le confinement, parce qu'évidemment, nous n'avons pas de tests répandus sur le dépistage de Covid-19. Et malheureusement, nous n'avons pas le froid. Mais je le dis de manière très claire, l'Outre-mer est très exposée. La Guadeloupe est très explosée, parce que nous sommes un petit territoire. Et les moyens humains, les moyens matériels, les moyens hospitaliers ne sont pas à la hauteur des besoins aujourd'hui. D'autant qu'aujourd'hui, l'hôpital, l'hôpital aujourd'hui, on savait que cet hôpital allait mal en raison de l'incendie, mais en raison aussi de l'incurie de nombreuses années, l'incurie de l'État. Il est temps aujourd'hui que tout soit mis en œuvre pour préserver nos compatriotes d'Outre-mer et faire en sorte que ce Covid-19 ne fasse pas des milliers et des milliers de morts. Ça n'est pas une fatalité. Ça n'est pas une fatalité, sauf si on décide de ne pas respecter les mesures de confinement et les mesures de désinfection. Ça n'est pas une fatalité. Ça n'aurait pas été une fatalité si on avait décidé de mettre des masques à portée de tous et de donner aussi, de faire en sorte de faire du dépistage pour tous les Guadeloupéens qui présentaient le moindre signe. Très bien. Patrick Haram, on apprend que le navire de la marine qui était attendu, qui est attendu dans nos eaux incessamment, ne sera finalement pas médicalisé, contrairement à ce qui avait été annoncé. Si ça se confirme, ça serait du n'importe quoi ? Effectivement, l'arbitrage qui a été rendu, ils ont hésité. Les militaires étaient prêts à tout faire. Les militaires étaient prêts à médicaliser. Il suffisait de le demander. Le choix a été fait de ne pas médicaliser. Bon, aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation qui va être invraisemblable dans les Outre-mer. Ça va être absolument invraisemblable. Il faut vraiment souhaiter que le confinement soit respecté le plus largement possible et qu'on passe au travers des gouttes. Mais malheureusement, je ne le crois pas. Il y a eu toute une série de défaillants, toute une série d'erreurs, toute une série de laxismes dans la gestion de cette crise. Et on n'a pas pris la crise comme il aurait fallu le faire. Et je veux à cet égard saluer l'action devant le tribunal administratif, de syndicats d'un certain nombre, de syndicats et de syndicalistes pour obliger l'État à chercher des produits, des médicaments pour effectivement traiter les malades. Parce que là encore, on va en manquer bientôt en France et on va choisir à qui on va ou pas donner ces médicaments-là. Je veux saluer leur action parce que c'est ainsi qu'on fera avancer les choses. et dire qu'aujourd'hui en Ile-de-France, la mesure n'a pas non plus été prise par l'État. Peut-être qu'on s'organise un peu mieux. Parce que la région Ile-de-France a décidé de mettre le paquet. Le paquet, je vous donne quelques exemples. Premier exemple, c'est nous avons décidé sur les personnels de santé, sur les petites structures de santé, de donner 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, il y a juste un numéro de téléphone ou un site Internet. Ils peuvent parfaitement appeler ou aller sur le site Internet et faire part de leurs besoins. Ils font part de leurs besoins, ils peuvent tout faire avec. Louer des voitures effectivement pour se rendre chez les malades, comme installer du matériel de protection quand ils reçoivent dans leur cabinet. On peut tout faire avec ces 10 millions d'euros qui ont été immédiatement mis à disposition des personnels de santé, tous personnels confondus, par la région Ile-de-France. On est en train d'acheter 20 millions de masques. Et au moment où je vous parle, on devrait avoir, on a déjà eu un certain nombre de masques la semaine dernière, mais vous savez, c'est compliqué, parce que l'État nous a donné l'autorisation de le faire que la semaine dernière. L'État nous a bloqués en nous disant, de toutes les façons, vous n'avez pas le droit d'acheter des masques, et si vous les achetez, on va les réquisitionner. Se rendant compte qu'il est incapable, incapable de trouver des masques, surtout qu'il le fait dans la précipitation. Il s'aurait pu le faire depuis le mois de janvier. Quand on a vu que la crise devenait grave en Chine, et que ça répandait ensuite dans les pays voisins, l'État aurait pu anticiper cette crise. Eh bien non, l'État a décidé d'avoir le monopole des achats des masques et de réquisitionner tout ce que pouvaient faire les autres collectivités. Maintenant que nous avons le feu vert, c'est 20 millions de masques que nous allons faire arriver, et peut-être beaucoup plus très vite, parce que nous voulons absolument donner à nos infirmiers, à notre personnel de santé, à ceux qui travaillent dans les EHPAD, à ceux qui, les médecins de ville, aux dentistes, nous voulons donner à toutes les professions, aux maires aussi, aux maires aussi, nous voulons donner à toutes les professions des masques, des masques pour qu'ils puissent effectivement se protéger. Et peut-être que par la suite, on prendra une décision encore plus forte, puisque peut-être on décidera, mais il faut qu'on trouve encore les bons fournisseurs et les bonnes quantités, de mettre des masques à disposition de tous les franciliens. Parce qu'il ne peut pas y avoir un système à deux niveaux, un système où ceux qui sont dans la débrouille trouvent des masques, parce qu'ils ont des relais, des réseaux, des relations, et puis les autres n'en trouvent pas. Deuxièmement, s'agissant des infirmières, justement, nous avons mis à leur disposition nos internats dans nos lycées. Nous avons mis à leur disposition pour qu'ils puissent se loger gratuitement à côté des hôpitaux. Et nous avons créé 20 lignes, 20 lignes de bus réservées pour aller dans les hôpitaux. 20 lignes de bus qui traversent Paris ou l'Île-de-France qui vont dans les hôpitaux. Parce que c'était important de sécuriser leur trajet. Nous faisons aussi en sorte qu'on les malade. Parce qu'aujourd'hui, nos hôpitaux, malheureusement, sont pleins. Et nos hôpitaux débordent. Vous vous rendez compte, l'Île-de-France, la cinquième puissance, la sixième puissance économique du monde, si nous étions indépendants, eh bien, nos hôpitaux, nous devons faire du délestage. Ce qui veut dire que des personnes qui sont en stade post-covis, mais qui sont encore très affaiblies, ou qui sont atteintes de la maladie, mais ne sont pas dans un état très grave, désespéré, eh bien, nous proposons également les 9 200 places d'internat. Nous mettons aussi à disposition notre crêpe. Je suis allé la semaine dernière sur le crêpe. Nous allons accueillir des SDF, des SDF qui sont malades, qui ont le Covid, une cinquantaine. Hier, j'étais sur une île de loisirs. C'est une île où les gens se retrouvent pour faire du sport, pour aller à la plage, etc. Nous en avons 12 en Île-de-France. Eh bien, c'est un verre sur la base nautique olympique. Nous allons accueillir des femmes, des femmes seules, des femmes avec enfants, ou des familles, plus de 80 familles, et nous le ferons sur toutes les îles de loisirs. On met à disposition de la société des Franciliens tous nos moyens, toutes nos ressources sur l'économie. Sur la culture, nous avons mis un fonds de 10 millions d'euros pour payer, pour prendre en charge, pour éviter des dépôts de bilan massif, pour prendre en charge tout ce qui n'aurait pas pu être... Par exemple, vous devez monter un événement... Patrick Aram. Patrick Aram. Revenons au Guadeloupe, si vous le permettez. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire qu'en pareilles circonstances, il faut faire preuve, en tant que collectivité, de volontarisme. Ce que je dis simplement, c'est que chacun doit faire à la mesure de ses moyens. Nous avons en Ile-de-France un budget de près de 11 milliards d'euros. Ce n'est quand même pas le budget de la Guadeloupe. Et nous avons des îles, nous avons des moyens. Et le problème, c'est qu'en Guadeloupe, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. L'État est le premier responsable de la situation. L'État n'a pas pris des mesures au départ pour empêcher la propagation du virus. L'État a permis, m'a-t-on dit, qu'un bateau portant des Italiens, des touristes italiens, puisse accoster dans notre quai, alors même que ce paquet on pressentait peut-être des cas de coronavirus. L'État, donc, peut-être n'a pas assumé toutes ses responsabilités vis-à-vis de la Guadeloupe. Peut-être qu'il aurait été plus simple pour la Guadeloupe que l'État distribue des masques, c'est la responsabilité de l'ARS, que l'État distribue des masques aux soignants, l'ARS, et puis que l'État le distribue à la population. Peut-être faire du dépistage et peut-être aurait-on évité la pandémie. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que nos territoires d'outre-mer, la situation est biaisée. Pourquoi ? Parce que ce sont des collectivités exsangles qui n'ont pas de moyens financiers, qui ont de très faibles moyens financiers. Ce sont des collectivités qui, malheureusement, n'ont pas les moyens qu'une région comme la région Île-de-France peut faire. Nous pouvons, nous, être moteurs en Île-de-France parce que nous avons des moyens financiers de le faire. Mais puisqu'ils ne peuvent pas le faire, ces collectivités-là, il faut que ce soit l'État qui y supplée. Il faut que l'État mette un peu plus de moyens. Et je vous le dis aujourd'hui, je ne vois pas les moyens que l'État veut mettre sur les outre-mer. Les bateaux qui vont arriver, pardon, c'est ce gros cinéma il y a au café à présent. C'est gros cinéma il y a au café. Et nous l'astens à Yoko a dit toute la journée. Toute la journée, nous n'attendions pas de l'outre-mer, de l'outre-mer, mais lorsqu'on attend, lorsqu'on cherche les résultats, qu'ils résultats, qu'ils résultats, qu'ils résultats, qu'ils résultats, qu'ils résultats, depuis Macron au pouvoir, c'est le butin qu'a fait, c'est casser tous les dispositifs d'outre-mer. Tout butin t'est qu'à mâcher, tout butin t'est qu'à tenir plus en outre-mer, ils cassaient, ils tiraient, pour faire kibitin, pour mettre kibitin, à rien, à haque, et pour foutre en merde sur l'outre-mer. L'outre-mer n'a pas priorité. Eh bien, malheureusement, en crise, l'outre-mer, et la Guadeloupe en particulier, n'a pas priorité à Macron. Marc-à-dit, ils capotaient une lourde responsabilité. On traite lourde responsabilité auprès de tous nos compatriotes, à la fois ceux de l'Hexagone et ceux d'outre-mer. Parce qu'à un moment donné, après cette crise, il va falloir bien rendre des comptes. Oui. La gestion de cette crise par le ministère des Outre-mer, parlons-en. Oui. Le problème du ministère des Outre-mer, c'est que le ministère n'a que les moyens que le gouvernement lui attribue, c'est-à-dire de faibles moyens. Et doit faire surtout de la communication. Parce que c'est ça le sujet. Le ministère de l'Outre-mer doit nous lâcher de faire de la fumée, de la fumée aux yeux pour laisser croire que l'État agit, que l'État n'est pas impuissant et que l'État est protecteur. Mais où est le bouclier protecteur que l'État anti-Covid, que l'État aurait dû mettre ? Le bouclier sanitaire. Où est ce bouclier ? Lorsque l'on permet, lorsqu'on ne prend pas des mesures urgentes pour interdire sur le sol un certain nombre de bateaux de croisière. Où sont les mesures ? On ne fait pas la détection aux aéroports. Est-ce qu'on a pris la fièvre des gens qui arrivaient comme on le fait dans beaucoup de pays qui ont combattu le Covid ? Pas du tout. Où sont les mesures de détection ? On a effectivement ces mesures, ne sont pas les tests de détection, ne sont pas 100% fiables. Mais au moins, elles le sont à deux tiers. Au moins, elles permettent d'avoir une... Il vaut mieux ça que rien. Où sont ces mesures-là ? Et où sont les masques qui auraient dû être donnés à la population ? C'est pas... Écoutez, il y a 400 000 habitants. Il suffisait de donner quelques kits de masques. Ça dépend plus de quel masque. mais disons qu'on a des masques sur trois heures ou quatre heures, on compte le nombre de masques qu'on doit donner à 400 000 habitants. C'est pas ça qui aurait ruiné l'État. Si l'État avait décidé que l'Outre-mer devait être prioritaire pour empêcher qu'une épidémie, une pandémie ne se crée en Outre-mer, ne se crée en Guadeloupe, qui aurait des conséquences dramatiques, dramatiques en raison de la pauvreté, de notre système de santé, en raison des difficultés sanitaires que nous connaissons, l'État aurait pris un certain nombre de mesures préventives. Aucune, aucune, aucune de ces mesures n'a été prise. Et quand j'entends le gouvernement, le président de la République, dire à tout va, on a pris toutes les mesures, on s'est organisé, ils ont fait de la com', ils font de la com', ils ne font que de la com'. Et pendant qu'ils font de la com', ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas travaillé pour les Français. Merci à vous Patrick Caram d'avoir été en direct avec nous sur ETV et EFMRTL Guadeloupe. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil Régional d'Ile-de-France, bien connu en Guadeloupe évidemment, et surtout ancien président du CREFOM. Merci à vous. Merci à vous. Parfait, nous allons conclure avec vous, Tony Morvan, patron de l'entreprise de nettoyage TNN et membre également vice-président du MEDEF Guadeloupe. Le MEDEF a mis en place Tony Morvan, une cellule de crise dès le début de cette affaire. Grosse organisation, beaucoup de communication en direction de vos mandants. Ça se passe comment ? Vous êtes très sollicité ? Oui, absolument, nous sommes très sollicité. Nous sommes en contact de nos mandants tous les jours. Nous avons donc sur les réseaux sociaux également sous un groupe Covid, Urgence Covid-19 qui a été créé. et nous apportons en tout cas des réponses à l'ensemble des chefs d'entreprise, surtout les très petites entreprises. Donc, des dispositions qui ont été mises en place par l'État. Alors, ça bouge tous les jours. On a effectivement des dispositions qui évoluent. Donc, on suit l'actualité. On a une cellule pour ça et qui emmène en tout cas l'actualité tout de suite à l'ensemble de nos mandants, à l'ensemble de nos adhérents, afin que personne ne soit laissé sur le chaos. C'est le mot d'ordre du président Blandin. C'est d'encadrer, d'amener, d'accompagner, de tendre la main à l'ensemble des adhérents pour qu'aucune entreprise ne soit laissée pour compte. S'il y en a une qui a une difficulté, on est là aussi pour l'aider et l'accompagner. Le moral des chefs d'entreprise ? C'est un moral, oui. C'est un moral de guerre. On est dans une situation... Alors, s'il est bas et en même temps, il y a la combativité naturelle du chef d'entreprise qui est debout, dignement, pour faire face, pour rassurer leurs collaborateurs et se dire qu'on va se relever. Mais il y a aussi de l'inquiétude et de l'incertitude. C'est vrai. On imagine l'impact sur l'indice du climat des affaires. Ce n'est même pas la peine d'en voir, d'ailleurs. Vous l'avez dit. Votre message pour conclure à la population de l'UPN, au chef d'entreprise de votre secteur et en général ? À la population de l'UPN, ceux qui n'ont pas l'obligation de sortir restent confinés. Ceux qui, pour des raisons professionnelles, on va dire, d'intérêt général, ma foi, protégez-vous et nous allons faire tout ce qu'il faut, en tout cas, pour qu'ils soient le plus protégés possible. Et ce que je dirais d'une façon générale aux chefs d'entreprise, c'est le moment d'être solidaire, c'est le moment d'être ensemble. Ce n'est pas le moment de ne justement, dans des situations de crise comme ça, il est important de sauver les trésoreries. Donc, ceux qui peuvent doivent se payer entre eux, payer les factures du prestataire, de ceci, cela, afin justement de ne pas générer une crise sur la crise. et j'en appelle ensuite, évidemment, à nos politiques pour que nous ayons aussi, plutôt que d'attendre en permanence sur la France, que nous ayons aussi une politique sanitaire de prévention, d'envisager aussi que nous ayons nos propres stocks, pourquoi pas, et que nous puissions anticiper ce genre d'événements qui, d'après les propos, peuvent arriver, peuvent revenir. parce que le post-crise, c'est une chose, quand tout le monde sortira en confinement, quelle va être la situation ? Est-ce qu'il y aura des risques que, justement, des gens qui sont confinés ou qui ont été confinés, enfin, voilà, il y a une incertitude. Je pense qu'il faut réfléchir à tout cela. Oui. L'usage de plus en plus du droit de retrait par les salariés encouragés, il faut le dire, par certaines organisations syndicales, vous dites attention ? Alors, je dis... Vous comprenez ? Alors, je comprends évidemment la position du syndicat. Vous savez, chacun voit midi à sa porte. On est syndicaliste, on a aussi une affaire à faire tourner, une réalité économique aussi, et politique. Maintenant, derrière, il y a une réalité qui est l'intérêt général et le bon sens. Si aujourd'hui, tout s'arrête, je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, rajouter une crise à la crise. C'est vrai que la vie humaine n'a pas de prix. Je l'entends. Nous sommes tous conscients de cela. Mais on ne peut pas tout arrêter. On ne peut pas tout arrêter. Nous sommes un territoire où il y a besoin que certaines choses vitales puissent continuer à fonctionner pour permettre, justement, qu'on se relève. Et les chefs d'entreprise que nous sommes, nous allons accompagner les salariés pour les protéger. Moi, je travaille tous les jours. Je suis dans mon entreprise tous les matins à 7h30, j'y suis, et je quitte l'entreprise juste avant le couvre-hé, puisqu'il est aux abîmes. Et j'arrive chez moi, donc tous les jours, je prends également des risques, mais je les prends parce que je suis le capitaine de ce navire et j'estime que si mon personnel est sur le terrain, j'y suis aussi. Donc voilà, moi, ce que je dirais, c'est qu'on soit solidaires, que les organisations syndicales mettent un petit peu de côté leur velléité, on va dire, basée sur leur philosophie de base, patron contre salarié, etc., salarié contre patron. Je dis qu'il faut d'abord qu'il y ait un sursaut de solidarité du territoire pour qu'on se tienne la main les uns les autres, qu'on s'aide, qu'on s'apporte des solutions. C'est peut-être utopique ce que je dis, mais il faudrait quand même envisager à un moment donné qu'on laisse de côté les guéguerres, les soucis, on va dire, liés à nos tendances et qu'on puisse aller de l'avant. Voilà. Très bien. Merci. Merci à vous, Tony Morvan. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette grande édition spéciale quotidienne. Merci à toute l'équipe qui est aux manettes pour rendre possible cette émission. On vous souhaite une belle fin de journée sur ETV et EFMRTL Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada